Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8 Bonjour à tous et à toutes Cette semaine Il était une fois un livre a le plaisir de mettre en lumière un auteur local Geneviève Chinchol-Kera qui est venue nous parler d'un de ses livres qui s'appelle Les Affranchis aux éditions L'Armatan Bonjour Geneviève Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde Donc ce livre Les Affranchis A sa lecture je me suis dit que ce livre pourrait aussi s'appeler Pourquoi les contes nous parlent C'est vrai que vous les utilisez professionnellement Vous les utilisez comme en fait une sorte de métaphore de notre vie qui peuvent nous donner un éclairage sur par exemple vous le dites très bien dans votre livre sur un éclairage sur les relations par exemple par enfant sur les relations au sein d'un couple c'est vrai que quand on lit un conte moi par expérience quand je lisais un conte je n'avais pas toutes ces lectures maintenant je les lirais différemment c'est sûr et je me dis qu'en tant que métaphore finalement on devrait en lire plus souvent des contes et des mythes Oui je suis vraiment d'accord avec vous parce qu'il va y avoir un enrichissement à plusieurs niveaux et pas simplement au niveau du conscient ça fait un peu le conte une histoire pour les enfants et en réalité notre imaginaire, notre inconscient résonne avec les étapes du conte et peuvent nous aider à trouver des forces inconnues pour résoudre certaines problématiques j'ai travaillé ça dans mon livre Identité altérité à travers deux contes où le problème est posé de l'animus et de l'anima c'est-à-dire de la partie masculine de la femme et de la partie féminine de l'homme sous-entendant qu'à l'intérieur du couple vous réanimez votre masculin et l'homme va réanimer sa partie féminine donc déjà on est quatre si vous rajoutez l'ombre de chacun ça fait six donc ça fait du monde à l'intérieur du couple et dans de nombreux contes un homme un peu rustre en rencontrant son anima à travers plusieurs étapes et plusieurs difficultés va progressivement mûrir et à la fin du conte le couple peut se former devenir fécond c'est-à-dire que nous pouvons retrouver une créativité naturelle que nous avions perdu à travers les épreuves de la vie ça c'est vrai que le conte a ce rôle et les enfants en général c'est aux enfants que l'on raconte des histoires le savent bien parce que à chaque étape de leur difficulté ils vont demander un conte ou bien un autre conte il y a l'étape où ils vont vouloir entendre cent fois dans la petite enfance les cochons qui construisent leur maison et puis la maison de paille elle n'est pas assez solide donc le loup arrive va dévorer le cochon il faut construire une maison plus solide et déjà quelque part on est en train de donner le message à l'enfant construis-toi regarde le monde comprends le monde comprends-toi toi-même regarde et il n'y a pas que des gentils le loup il y a aussi des forces qui sont des forces ambivalentes des forces de destruction donc protège-toi et au lieu de dire à l'enfant avant qu'il parte à l'école ce qu'on va dire d'ailleurs tu fais attention tu ne suis pas n'importe qui sois capable de suivre ton chemin le conte va donner un message plus subtil plus profond et qui parle aux profondeurs inconscientes de l'être le nourrice parle dedans sans que le conscient soit vraiment averti vous voyez la double le double message le message au conscient le message à l'inconscient et qu'en adulte on reprend l'Iliade et l'Odyssée on est amené on est vraiment emmené au-delà de soi-même par ces grands contes qui sont des mythes qui ont cristallisé quelque part la pensée d'un peuple d'avant Jésus-Christ donc il y a vraiment très longtemps et qui pourtant nous enrichissent toujours à l'époque actuelle donc c'est qu'il y a une portée universelle finalement voilà c'est ça il y a une portée universelle et au travers l'histoire d'Ulysse je disais dans la première émission que c'était mes souvenirs d'enfants j'ai mis longtemps à l'analyser sur un mode conscient on va peut-être commencer aujourd'hui à parler de ces étapes des grandes épreuves d'Ulysse puisqu'en fait une des premières grandes épreuves d'Ulysse ou du moins je vais commencer avec celle-là puisque c'est celle dans mes souvenirs d'enfance qui m'a été peut-être la plus forte et qui ouvre vraiment sur la malédiction de Poséidon c'est la rencontre avec le cyclope alors vous mettez une île habitée par des cyclopes Ulysse arrive descend de son bateau avec ses compagnons et va puisque en Grèce le sens de l'hospitalité est sacré descendre à l'intérieur d'une grotte persuadé qu'ils vont attendre tranquillement la personne qui vit là il rentre à l'intérieur de la grotte voit des des rôtis immenses les hommes affamés commencent un peu à picorer quand arrive le cyclope qui n'est pas du tout du tout gentil c'est un géant immense avec un seul oeil au milieu du front et il va regarder toutes ces équipes là arracher des compagnons d'Ulysse et les dévorer vivants évidemment Ulysse c'est c'est l'horreur pure quoi à ce moment là Ulysse va va faire appel à toute l'intelligence qu'il a qui est grande à sa ruse et c'est qu'il a ramené pour son pour la la personne qu'il pensait au départ aimable un très bon vin qui est aussi très fort qu'il faut boire en petite quantité et il va offrir au cyclope ce vin en disant je vais chercher au fond de la grotte ce vin que je vous ai amené et le cyclope rie en disant et bien comme cadeau tu seras le dernier dévoré alors Ulysse va chercher il va chercher le très bon vin le verse dans l'immense verre du cyclope et le cyclope boit le vin et s'endort à ce moment là Ulysse avec les derniers compagnons qui restent va mettre à brûler un pieu pour te tailler et que ça devienne un pieu avec un bout extrêmement pointu à la mesure du cyclope les hommes vont soutenir cet immense pieu taillé et tous ensemble ils vont crever l'œil unique du cyclope qui se met à hurler et à hurler et le cyclope va chercher partout les hommes qui restent et Ulysse qui a eu l'idée de se cacher sous le ventre des immenses moutons que garde le cyclope pendant la nuit dans sa grotte obscure au matin le cyclope aveugle fait sortir ses moutons passe la main sur le dos des moutons et sur le côté et ne passe pas la main contre le ventre du mouton Ulysse et ses compagnons s'évadent le cyclope crie pour appeler tous ses amis les cyclopes sortent de toutes les grottes et demandent qui t'a fait ça qui t'a fait ça mais quand le cyclope avait demandé à Ulysse comment il s'appelait Ulysse avait répondu je m'appelle personne alors il crie c'est personne c'est personne alors les copains du cyclope se disent mais il est devenu complètement fou et personne ne s'occupe de lui il est en train de délirer il est fou pendant ce temps là Ulysse et les compagnons sont dans le navire et s'en vont au travers des vagues et tout et le cyclope voyant partir Ulysse lui crie mais qui es-tu qui es-tu vraiment et là Ulysse va faire la grande erreur de sa vie il va dire au cyclope je suis Ulysse le grand Ulysse alors c'est peut-être pas exactement ça qu'il dit mais c'est ça qui transparaît de son discours et ensuite seulement le cyclope appelle Poséidon et demande la malédiction de Poséidon sur la tête d'Ulysse et là Poséidon va déclencher les immenses tempêtes et les épreuves successives que Ulysse va rencontrer pour pouvoir rejoindre son île Ithaque et sa bien-aimée Pénélope les aides d'Ulysse sont la fidélité la profondeur et l'intelligence de Pénélope on pourrait dire de son anima et aussi de la déesse Athéna qui ne le laissera jamais tomber mais elle ne peut pas empêcher les épreuves lancées par Poséidon elle peut juste amener un peu d'aide et de douceur chaque fois que ce sera possible donc là on pourrait dire que c'est un petit peu l'égo d'Ulysse qui l'a perdu finalement s'il était resté dans l'anonymat dans l'humilité de l'anonymat peut-être qu'il aurait pu retourner vers son Ithaque beaucoup plus vite oui certainement là le péché d'hybris on dit hubris ou hybris pour les grecs le sens de sa non-limite de sa toute-puissance l'égo était toujours puni très gravement par les dieux c'était considéré comme un péché péché d'orgueil d'orgueil c'est aussi le manque de sa limite enfin si on veut voir avec notre monde actuel on pille on a pillé on a pillé les peuples premiers on a écrasé les formes d'intelligence différentes de la nôtre qui pourtant nous complétaient on avait tous une utilité sur la terre des blancs des jaunes des noirs des gens proches de la mer des pêcheurs des que sais-je mais le monde occidental a mis le mental et la pensée comme outil de domination ça n'est pas la pensée qui est mauvaise ce qui est mauvais c'est qu'elle soit migse comme outil de domination donc il y a une sorte de manque de sens de la limite on peut pouvoir prendre à l'intérieur de la terre ce qu'il nous faut pour manger mais en respectant aussi que de l'autre côté il n'y ait pas la moitié de la terre qui a faim donc il y a eu dans notre monde occidental une hubris dont maintenant nous prenons la mesure au travers des dérèglements planétaires que nous vivons alors malheureusement ce sont souvent les pays les plus pauvres qui sont touchés d'abord oui parce que eux ne mettent pas en priorité cet égo enfin cet cet orgueil qui avec l'idée qu'ils sont les plus forts et pour légitimer leur domination eux ils ne sont pas du tout du tout dans ce fonctionnement à l'autre du tout j'avais vu un documentaire sur une île du pacifique je ne sais plus exactement où le journaliste était allé vivre très longtemps sur cette île et vraisemblablement était vraiment tombé amoureux du peuple et il racontait que quand les américains voulaient acheter un morceau de terre pour eux avant d'être trop corrompus par le monde blanc c'était comme leur demander d'acheter un morceau du corps de leur mère tellement ils étaient reliés à leur terre à l'euro au poisson au ciel à l'équilibre global ça n'avait pas de sens il y a eu aussi en Australie dans le Bush ce décalage total des mondes qui a amené des incompréhensions entre les peuples tellement énormes qui font dire après au monde blanc ils ont besoin de nous ils souffrent d'alcoolisme mais avant nous il n'y avait pas pour les peuples premiers des problèmes d'alcool de sucre à outrance etc donc le problème de ne pas sentir sa limite se penser l'égal des dieux croire qu'on peut prendre sans limite aux autres aux gens dans notre quotidien je parle de la planète mais on peut remettre ça dans une vie individuelle je ne sais pas prenons l'exemple puisque vous parliez de la famille d'une mère qui va attendre de son fils de bien travailler à l'école puis d'avoir un bon métier pour que ça la valorise elle c'est une sorte d'hybris de manque de sens de la limite et de la liberté de l'autre donc on peut observer les phénomènes dans un sens extrêmement précis individuel de nos vies à nous ça nous enseigne de se dire bien là j'ai assez demandé j'arrête je donne je remets les choses dans un mouvement ou là je m'écroulerai bien mais non finalement je vais moi-même au lieu de demander essayer de faire mon jardin ou que sais-je ou à un niveau national des pays des mondes etc les grecs pour les grecs l'hubris c'était vraiment quelque chose de très grave donc effectivement vous avez raison Nathalie quand il crie son nom pour qu'on grave dans les tablettes comme on a dit le grand Achille Hector enfin le grand Ulysse et participer à la renommée là il signait son arrêt de mort enfin il n'est pas mort mais son arrêt d'enfer vraiment de l'enfer et donc le début d'un parcours parsemé d'embûches pour le faire redescendre un peu sur terre quoi ce n'est pas un dieu ouais tout à fait oui c'est drôle quand vous dites ça parce que je pense à la rencontre après le cyclope il y a cette descente dans les enfers qui est donc une descente dans l'autre monde dont Ulysse ne sait pas grand chose quoi quelle est sa croyance de l'après-vie bon il descend dans les enfers et si je me souviens bien il faut pouvoir pour qu'un ancêtre puisse rentrer en communication avec vous sacrifier un animal la personne qui est ectoplasme fantôme prend à leur corps par le sang et la force de l'animal et vous pouvez rentrer en contact avec et il va rentrer en contact avec sa mère donc apprendre que sa mère est morte puisqu'il la rencontre dans le royaume de l'autre côté le royaume des enfers Thérésias qui est le le voyant de l'histoire qui va lui délivrer lui donner quelques clés sur toutes les épreuves qui vont l'attendre mais il croise aussi les grands héros guerriers grecs qui regrettent tous d'avoir comment dire sacrifié leur vie familiale leur vie paisible le sommes toutes au profit de la postérité ça c'est très frappant dans la rencontre d'Ulysse avec les personnes qui sont mortes elles regrettent toute la douceur de la simple vie des rapports harmonieux avec femmes enfants et au fond elles sont assez amères d'avoir sacrifié plus qu'il ne fallait à l'égo à la réussite à la grandiloquence au désir d'être vraiment quelqu'un de très grand ça c'est frappant et il faut dire aussi que cette étape va amener Ulysse à faire le deuil d'une autre vie c'est à dire ça ne veut pas dire ou je ne pense pas que ce grand mythe nous dise il n'y a pas de vie après la vie parce que chacun a son sentiment ses sensations ses croyances ses traditions religieuses sa conception de vie mais ça nous dit tout de même vis ta vie pendant que tu es vivant on rejoint l'individuation jungienne sois le plus pleinement toi-même réalise les rêves que tu as eu enfant ou adolescent consens à la réalité mais ne te résigne pas il y a une nuance enfin qui est très importante entre le consentement et la résignation il y a la révolte d'une condition qui ne nous convient pas ou de valeur qui ne nous convienne pas de valeur dominante avec un certain devoir de désobéissance il y a aussi avec la maturité le retour à une certaine paix qui va amener un certain consentement à la réalité consentement éclairé à vivre sa vie par tous les ports et toutes les possibilités de vivre sa vie ça n'est pas de la résignation et je crois que dans l'épreuve après la rencontre avec le cyclope où Ulysse va subir on peut dire une coupe drastique puisqu'il perd énormément d'hommes tués par le cyclope dévorés vivants donc transformés on dirait en langage jungien transformés d'énergie brute transformés par la descente dans l'autre monde le désir d'accéder à la vie ici et maintenant je pense que là on rejoint quelque chose qui depuis quelques années s'est beaucoup réveillé c'est là le désir de vivre l'instant oui est-ce que c'est pas par rapport à Jung est-ce que c'est pas s'approcher de la mort pour mieux savourer la vie quand quelqu'un qui on entend assez souvent des gens qui ont été justement proches de la mort voire qui ont fait des morts imminentes du coup la vie prend un autre un autre il a un autre regard sur la vie quoi donc ça peut rejoindre aussi ce côté très complémentaire de la mort et de la vie que vous nous expliquez en début de semaine qui est quand même assez fondamentale dans la conception junguienne finalement oui de la métamorphose la métanoïa ça me fait me rappeler d'un rêve un très beau rêve vraiment qui est sur le sujet là dont vous parlez Nathalie c'est une dame alors dans le début de son rêve il y a une mère et une fille qui vont pour avoir une querelle un peu s'affronter et la dame qui me raconte ce rêve appelons-la Armelle Armelle dit à ces deux femmes le temps des conflits est fini et elle regarde un arbre mais alors c'est un arbre fantastique un arbre immense un chêne d'une immensité et là elle me dit je suis prise d'un frisson sacré et je comprends que mon existence est un moment ou une branche de cet arbre que l'arbre a été bien avant moi et que l'arbre sera bien après moi et que c'est bien ainsi me dit-elle et elle me dit vous m'entendez Geneviève j'ai compris que c'était bien ainsi alors que dans l'autre état du conflit mère-fille où on est dans l'inconscient personnel il est normal de ne pas être très heureux de mourir voilà on ne va pas si on est jeune et dans la force de l'âge de dire chouette la mort arrive c'est une grande épreuve mais là cette femme qui a 70 ans environ dépasse vraiment le plan de son égo pour rentrer dans la conscience collective et l'accepter et elle me dit c'était bon mais c'était bon et elle était bien quand elle m'a raconté ce rêve et moi j'étais bien et alors dans mon nouveau livre il y est parce qu'on voit le processus de la bascule du moi pour l'universel ce qu'Ulysse ne va pas faire il aurait pu être sur le bonheur d'avoir sauvé les derniers hommes de s'être sauvé d'une mort affreuse dévorée par le cyclope et ce qui est plus important que ça c'est dire moi je suis Ulysse moi je suis grand moi je défierai la vie humaine moi je serai dans les tablettes de l'éternité et quand il va juste après dans les enfers de l'autre côté il ne rencontre que des héros qui disent bah franchement quoi si on avait su on aurait vécu on aurait vécu une vie humaine on se serait humanisé on n'aurait pas cherché à se diviniser ça c'est c'est drôlement important bon écoutez si c'est si important on va conclure sur ces sur ces derniers mots et puis on va continuer de de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans votre livre on a encore deux jours à passer ensemble donc si vous êtes curieux de savoir ce que Geneviève a encore plein de choses à nous raconter et bien je vous dis à demain et on laisse place à un petit peu de lecture à demain Geneviève Geneviève Chinchol Quéra les affranchis tentation du paradis de ne voir que la lumière de ne vouloir que du beau de ne supporter aucune tâche aucune entrave aucune imperfection tentation de faire souffrir l'autre enfant mari femme parce qu'il ou elle n'est pas ce que vous attendez ce que vous tolérez tentation de ne pas aimer tentation du pouvoir et du contrôle tentation de vivre dans nos croyances sans les laisser se renouveler régulièrement à chaque saison tentation de croire que l'on sait ce que les uns ou les autres devraient vivre tentation d'être plus grand ou plus petit que notre nature véritable tentation de se sentir puissant au-delà de la mesure ou totalement impuissant la souffrance que l'on a subie lorsque nous étions enfants nous jette souvent sur les rivages où nous devenons tortionnaires à notre tour parce que nous sommes inconscients que nous dormons notre vie avant de la voyager d'une part et d'autre part parce que d'abord nous refaisons ce qui nous a donné forme nous mimons le monde avant de pouvoir le créer ou participer à sa création il faut du temps pour arriver à sa propre terre beaucoup de temps nos limites humaines font que nous ne pouvons tout aimer ou tout accepter Ulysse préfère être complet qu'être parfait je ne dis pas que la quête spirituelle soit une fuite mais elle peut l'être je ne dis pas que l'étude et l'intellect soient une fuite mais ils peuvent l'être je ne dis pas que l'action soit une fuite mais elle peut l'être aussi et y a-t-il du mal à ça tant qu'on ne peut pas faire autrement place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada